Bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver enfin pour une vidéo couture ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas cousu ensemble donc je suis plutôt contente de vous retrouver pour ça et on va coudre une robe qui me tenait particulièrement à coeur je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos il s'agit de la robe Sharon de Vicky Sue c'est une robe boutonnée sur le devant avec un grand col que je trouve vraiment superbe et en plus de ça j'ai vu plusieurs versions sur les réseaux qui m'ont conforté dans l'idée de la coudre donc voilà j'ai vraiment hâte de me coudre cette robe et j'avais prévu de la coudre dans un tissu que j'avais acheté je pense l'année passée chez Driessen Stoffen j'adorais ce tissu mais je ne l'avais pas encore cousu parce que je l'aimais tellement que je n'étais pas sûre de ce que je voulais en faire c'est un tissu lin viscose avec des petites fleurs il est beige et voilà il a des petites fleurs roses de différents roses et oranges avec des petites touches de vert j'ai déjà commencé à couper les pièces de la robe il me reste le col à couper parce que c'était dans un autre tissu donc je ne l'avais pas encore fait et je l'ai fait hors caméra parce que je ne sais pas j'avais un petit peu peur de faire une bêtise étant donné que je voulais rallonger la partie jupe donc j'ai rajouté 15 cm à la partie jupe j'avoue que c'est un projet qui me fait un petit peu peur je ne sais pas pourquoi parce que j'ai déjà fait des robes boutonnées j'ai déjà mis un col donc normalement j'ai déjà fait un petit peu toutes les techniques que propose ce patron mais voilà je ne sais pas pourquoi j'ai un peu postposé parce que c'est un modèle qui me faisait peur peut-être parce qu'il me tient beaucoup à coeur mais du coup je vais m'arrêter de parler je vais couper les pièces du col et puis on va pouvoir commencer à coudre donc c'est parti après avoir fini de couper mon col j'ai commencé la partie buste de la robe en réalisant les pinces on va pouvoir commencer à couper les pièces Une fois les pinces terminées, j'ai pu assembler la partie buste d'eau avec les deux parties buste devant par les coutures d'épaule et les coutures de côté. Une fois la partie buste terminée, j'ai pu m'attaquer à la partie jupe, pour ça j'ai donc réalisé les différents plis qu'il faut faire, il y en a deux sur le devant et deux à l'arrière. Je n'ai pas souvent réalisé de plis donc il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre, mais je trouve que le résultat est vraiment très joli. J'ai ensuite pu assembler le panneau de jupe du dos avec les deux panneaux de jupe de devant. J'ai eu un petit peu de temps, j'ai eu un petit peu de temps. Donc voilà, j'ai terminé la partie principale de la robe. J'ai pu faire les plis, les pinces, attacher le buste avec la jupe et je trouve que j'avance quand même bien malgré que je prenne mon temps. Donc je suis plutôt contente jusque là, j'ai fait un essai et la taille a l'air de correspondre. Je pense que ça va vraiment être parfait, ni trop grande, ni trop serré. En tout cas, je croise les toits pour que ça marche. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire une toile, mais bref, c'est pas grave, c'est trop tard. Et je trouve que le tissu rend vraiment très bien pour l'instant. Donc voilà, j'ai hâte de voir le résultat final. Comme à chaque fois que je fais un projet, j'ai toujours hâte de voir ce que ça va donner. Et j'adore voir le projet se dessiner sous mes yeux. Mais finalement, j'avance plutôt vite. Je pense que la partie qui me prendra le plus de temps, c'est la boutonnière, étant donné que c'est pas ce que je préfère faire. Et de toute façon, je sais pas si je saurais la faire aujourd'hui. Je pense pas que je terminerai aujourd'hui parce que je suis pas sûre d'avoir les bons boutons. Donc voilà, mais c'est un bon début et donc on va s'y remettre, c'est parti ! J'ai donc continué en réalisant les manches. J'avais également des plis à faire sur le haut des manches, comme j'avais fait auparavant sur la jupe. J'ai ensuite pu refermer les manches. Ensuite, pour faire l'ourlet, il fallait d'abord surjeter le bas de la manche et le replier une fois à l'intérieur, sur un centimètre, puis piquer. Et pour augmenter l'effet bouffant, On a un endroit dans lequel il faut rajouter un petit ruban pour pouvoir ajouter un élastique. Alors je pense que cette partie, je ne l'ai pas réalisée exactement comme les instructions le demandent. Étant donné que j'avais déjà fait plusieurs fois cette technique, j'ai préféré faire la technique que je connaissais. Et ça a très bien fonctionné. J'ai écouté. Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage MFP. Bon voilà j'ai officiellement terminé la robe, j'avoue je suis plutôt contente du résultat, c'est vraiment comme je l'avais imaginé et comme je l'espérais. Bon après c'est encore une fois pas parfait, le problème que j'ai avec les boutonnières et les boutons c'est que souvent c'est à ce moment là qu'on peut gâcher un projet totalement. Bon et bah j'ai fait une bêtise. Bon en soi c'est pas trop trop grave, c'est embêtant et ça devrait pas arriver mais voilà. Je la porterai quand même, ça va pas m'empêcher de la porter et je l'aime quand même beaucoup malgré ce petit défaut. Mais j'ai fait la première boutonnière ici en haut et je l'ai pas faite au bon endroit, elle était un petit peu trop loin. Étant donné que le tissu est très léger, si je la mettais trop loin ça faisait vraiment un défaut. J'avais pas d'autre choix que de recommencer donc j'ai refait une boutonnière sauf que bah du coup il y a une boutonnière qui est visible juste à côté du bouton. Je vous ferai un petit zoom sur l'endroit et bah le problème c'est que j'avais déjà coupé donc je ne sais pas refermer le trou. Alors si vous avez une idée de comment je pourrais masquer ça ou en tout cas essayer de faire en sorte que ça passe un petit peu plus inaperçu, bah je suis preneuse de vos conseils. Mais voilà après le fil est plus ou moins de la même couleur que le tissu et je pense que il faut vraiment regarder à cet endroit là pour le voir. ça reste assez discret mais c'est vrai que c'est embêtant parce que j'ai mis beaucoup de travail dans cette tenue, dans cette robe et en plus c'est un projet qui me tenait vraiment beaucoup à coeur. Donc forcément je suis un petit peu déçue de ça et une autre remarque que j'ai sur la robe c'est au niveau du col. Je trouve que le col est super beau, je suis vraiment contente d'avoir un beau col comme ça. Moi j'adore vraiment les tenues avec des cols un peu spéciaux mais il fallait mettre du thermocollant sur les deux faces du col et je trouve qu'il est du coup beaucoup trop lourd entre guillemets et trop ferme par rapport au reste de la robe. La robe c'est un lin viscose donc c'est très léger, très fluide et le col est un peu trop lourd et donc il a tendance à tomber un petit peu et on voit un petit peu l'intérieur là où il y a la parementure. Voilà c'est comme ça, j'ai essayé de réfléchir à faire un point quelque part peut-être pour essayer qu'il ne tombe pas. Pareil si vous avez des astuces, je suis preneuse mais je voulais pas vraiment faire un point tout le long du col parce que je pense que ça se serait vu et j'avais pas vraiment envie de faire ça donc au pire c'est pas très grave, ça reste léger et discret mais c'est vrai que voilà c'est mes petites déceptions. Sinon à part ça, la taille est parfaite, j'ai pris je pense si je dis pas de bêtises la taille 38 sur le site de Vikissou. Le problème que j'ai avec eux c'est qu'il faut acheter le patron par taille et donc ben voilà quand on est entre deux tailles c'est un petit peu embêtant parce que, ou alors il faut savoir se débrouiller un petit peu pour pouvoir faire les modifications, chose que je ne sais pas faire. Et donc c'était ma crainte un petit peu avec le patron, en reprenant un patron chez Vikissou mais j'avais tellement un coup de coeur que je l'ai pris. Et au final ça taille vraiment super bien, j'avais peur d'être un tout petit peu trop serrée au niveau de la taille et finalement je suis hyper confortable dedans, elle est légère, elle est fluide, enfin vraiment je me sens hyper bien. Et surtout j'ai pas fait des élastiques trop serrés au niveau des manches donc ça casse peut-être un petit peu le côté trop bouffant mais au moins elle est vraiment confortable de partout donc je suis trop trop contente à ce niveau là. Je vais m'arrêter de parler, je vais vous laisser avec les plans de la robe portée. Malheureusement une fois de plus ce ne sera pas des plans aussi jolis que ce que j'aime faire. Il pleut et il va encore pleuvoir pendant plusieurs jours donc je ne me vois pas vraiment porter cette robe tout à fait printanière et estivale en extérieur alors qu'il fait un ton d'automne. Mais j'espère que ça vous plaira quand même, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis vraiment contente de vous avoir retrouvé pour une petite vidéo couture, je trouve que ça faisait mon temps. Et je vais m'arrêter de parler, je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais une tonne de bisous. Sous-titrage ST' 501